Et yop tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 14 de Captain Tsouasa, l'arc Junior Yus. Oh mon dieu, cet épisode 14, on l'a attendu, ça fait deux semaines qu'on n'a pas eu notre épisode. Oui, parce que le dernier épisode c'était il y a deux semaines, il n'y a pas eu parce que c'était le 31, le jour de l'an, et donc au Japon, ils n'ont pas fait d'épisode. Mais ça y est, le match Japon-Argentine commence enfin, et comme on entre dans un nouvel arc en soi de cet animé, nouvel opening, déjà on commence par ça, nouvel opening, l'opening masterclass. Alors, je préfère le premier, mais cet opening-là, il dégage un mood. On voit vraiment tous les joueurs clés de cet art qui arrivent, et on les voit un peu quand ils sont jeunes. Et plus ou moins, comment est-ce qu'ils ont découvert le football ? On voit que Pierre, c'était le genre de gars un peu studieux, qui a l'air un peu geek et tout ça. On a Diaz et Pascual qui étaient dans le ghetto, dans les bidonvilles d'Argentine, un super pauvre. Et on voit ça, et franchement, ça dégage un bon mood. Et puis après, ça part en couille, l'opening, vraiment, c'est top. Vraiment, j'adore cet opening. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet opening, et lequel vous préférez entre celui-ci et le précédent. Moi, je préfère quand même le précédent, ils ont placé la barre très haut. Mais sinon, pour cette review, on est dans le tome 30. On a déjà fait quasiment le tiers du tome sur cet épisode. Il s'est quand même passé beaucoup de choses, l'air de rien. On est en plein match. Déjà, flashback, pour nous montrer un petit peu ce qui a motivé Diaz et Pascual à commencer le football, c'est très intéressant de montrer l'aspect qu'ils sont pauvres et qu'ils jouent vraiment avec n'importe quoi, avec un petit bouchon de bière pour essayer de faire du football. Ils ont tout de suite développé cette coordination entre eux, cette combinaison, cette compréhension mutuelle, cette confiance et ce talent, surtout. Oh, quel talent ! Et on voit aussi que Roberto espionne un peu le vestiaire des Japonais, pour essayer d'entendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. On voit qu'il s'adresse un peu à Tsubasa, qu'il aimerait bien lui parler, mais qu'il n'ose pas. Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement pertinent aussi lors du coup d'envoi. On voit que Diaz et Tsubasa se disent bonne chance et tout ça. Et alors, grosse différence par rapport au manga, j'imagine qu'ici c'est parce que ça aurait été compliqué à mettre en place au niveau des doubleurs et tout. Il faut qu'on rende ça beaucoup plus confréhensible. Et en fait, au début, il y a Diaz qui s'adresse à Tsubasa en disant « Hé, le numéro 10 japonais, j'ai hâte d'affronter ton style sud-américain façon Roberto Ongo. » Et là, il dit « Tu le connais ? Tu connais Roberto ? » Mais genre, c'est parce que c'est en français ici. Et après, il dit « Hé, mais tu comprends l'espagnol ! » « Ouais, on dirait du portugais, Roberto, il est brésilien, c'est vrai. » Et là, en dessous, « Bon, on devrait continuer, on devrait se comprendre en espagnol. » Et alors, là, c'est parce que ça parle en français, mais ici, vu qu'on a l'audiovisuel un peu, ils parlent japonais entre eux, forcément. Voilà, mais ça aurait été intéressant, je trouve, de montrer parce qu'on sait que Tsubasa apprend le portugais pour partir au Brésil. Il prend des cours. Et bon, c'est dommage qu'ils ne sont pas... Enfin, qu'au moins pour cette fois-ci, pour les deux, trois répliques, qu'il n'y ait pas eu au moins une réplique en espagnol. Ça aurait pu être marrant, cette barrière de la langue, au final, où on se sent proche alors qu'on est littéralement à l'autre bout du monde chacun. Mais voilà, c'est une petite parenthèse par rapport à ça. On sent quand même que ça va être un match très intéressant parce que, d'un autre côté, on a Diaz qui connaît Roberto parce que c'est un ami de leur coach et qu'il est littéralement passé au vestiaire après, ce qui va déstabiliser Tsubasa. Et Tsubasa, il va complètement repasser à côté de la plupart de son match à cause de ça parce qu'il a la pression, parce qu'il sait que Roberto le regarde et il ne sait pas comment est-ce qu'il doit jouer pour impressionner Roberto. Finalement, il se ressaisit, il se dit « Ouais, je ne joue pas au football pour Roberto, je joue au football pour moi-même. » Enfin, il y a le web après. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dès le début, on ne tombe pas autour du pot, pas besoin de faire ça en trois épisodes. L'Argentine plombe ses trois buts. C'est vrai que dans le manga, ça se fait rapidement, les trois buts, donc il n'y avait pas raison d'étendre ça en longueur. Mais voilà, l'Argentine plombe trois buts, 3-0. Alors, on voit la combinaison incroyable entre Diaz et Pascual qui vont mystifier toute la défense japonaise. On a Diaz qui, individuellement, va mystifier Tsubasa lorsqu'il a un petit peu perdu, on va dire. Et on a aussi des techniques de fou furieux. Le fameux drive shoot. Alors pourtant, Ken Wakashimazu sait contrer le tir de la feuille morte de Tsubasa puisqu'il a compris la parade qu'il fallait rester sur sa ligne de touche et plonger face au temps de dernière minute. Sauf que là, la feuille morte de Diaz est encore différente. Et on voit aussi qu'il a un jeu complètement acrobatique. Il commence à faire des saltos et tout ça. Il tire avec le talon. Il arrive à mettre de l'effet malgré tout. Vraiment, c'est un joueur incroyable. Dédicace au poteau Archeolas. Diaz, c'est son joueur préféré. Et je pense que tous ceux qui découvrent l'anime avec cette saison 2, j'espère que vous kiffez Diaz. Diaz, il est trop bien dans la licence. C'est un très bon joueur, très intéressant. Et ce match-là, il est épique. Vous allez voir la suite. Donc là, on a une équipe du Japon qui est complètement déstabilisée parce que l'Argentine est meilleure techniquement. Elle est beaucoup plus rapide. Et surtout, il y a leur combinaison qui fait super mal. Et surtout aussi, oui, quand le Japon a le ballon, c'est vraiment une défense en deux temps. Il y a Diaz qui va au duel. Et au final, il peut presque faire esprit de perdre. Ou alors, même s'il se fait battre derrière, il y a Pascual qui en soutient derrière et pour une attaque en deux temps. et c'est une défense en deux temps plutôt. Et ça, c'est un parable. Et on a même vu que lors d'une contre-attaque, ça peut même aller jusqu'en trois temps. Si Diaz perd le ballon, que Pascual perd le ballon, derrière, il y a Galvan. Il y a Galvan, le défenseur solide de l'Argentine. C'est un joueur secondaire qu'on développe un petit peu dans les jeux vidéo. Mais voilà, c'était intéressant. Il a eu son petit moment. Et on se demande vraiment comment est-ce que le Japon va pouvoir remonter ça. Ils se font complètement mystifiés. Et alors là, ils ont fait une dinguerie. Parce que c'était pas exactement la même phrase que dans le manga, mais dans l'animé, quand ils prennent le troisième but, et que Tsubasa sourit, et qu'il dit « Ouais, les gars, il nous fallait bien cet handicap-là face à eux. Maintenant, on va pouvoir... » C'est un truc comme ça. « Il va nous falloir vraiment cet handicap face à eux. » En mode « Vraiment, ouais, c'est rien. » « En fait, il fallait bien qu'on s'en dicappe un petit peu, parce que l'équipe en face, elle est pas ouf. » « Ouais, non, vraiment. » « Ça fait un petit peu penser à ça. » « Mais c'est de grosse dinguer. » « Vraiment, Tsubasa. » Et là, on voit Diaz qui entend ça. « Mais attends, mais il se fout de notre gueule. » « Il a complètement pété en câble. » « C'est le score qui lui monte à la tête. » « Je sais pas. » « Voilà. » Et puis là, on voit enfin le réveil du Japon. Golden duo. Misaki Tsubasa. Paf, paf. Tiki-taka. Ça part comme ça. Et puis on voit Tsubasa qui essaie d'affronter en 1v1 Diaz. Ils vont faire match nul, concrètement. Et puis là, Misaki en soutient, à la place de Pasquale, qui récupère le ballon. Et du coup, ils vont recombiner ensemble. Jusqu'à arriver près du but. Et là, on voit qu'il y a une défense très spéciale. Encore, on voit que Tsubasa arme pour son tir de la feuille morte. On voit que Diaz a préparé la défense. Parce qu'il sait que Tsubasa vise les lucarnes avec son tir de la feuille morte. Et du coup, il met un gardien et un défenseur dans les coins. Et en fonction d'où va le ballon, ils auront juste à sauter et à résister à la puissance de frappe. Et sauf que, au final, c'est l'avènement de la drive pass, les amis. La pass feuille morte. Et hop, à destination de Yuga. Yuga, reprise de volée sans contrôle. Il allume un Tiger Shoot comme ça, reprise de volée. Oh, l'animation était folle. L'animation était vraiment incroyable. Et encore une fois, cet épisode, par rapport à la direction artistique, les choix, les effets spéciaux, qui nous rappellent aussi certains effets qu'il y a dans le manga. Je ne sais pas vraiment les noms. Je les ai vus passer. Par exemple, cet effet-là. On a vraiment cet effet de grandeur. On a un effet qui fait un petit peu pastel. Ce genre d'effet-là qu'on a, on retrouve vraiment les cases-clés du manga. Et là, il y a vraiment cette adaptation, cette fidélité à l'œuvre, cet hommage à l'auteur en soi, qui est vraiment omniprésent. Et pour les fans qui ont lu le manga, et que ça fait 40 ans qu'ils sont fans de la licence, on est vraiment content. C'est un animé qui respire la passion. C'est un animé qui est fait par un studio qui est fan. Ils ont moins de budget que David Production, c'est vrai. Mais Studio K, il fait vraiment un excellent travail artistique. Même si l'animation derrière, c'est vrai que par moments, elle est un petit peu lente. Il y a des plans qui s'éternisent sur plus de 5 secondes. Même pas, ils clignent des yeux. Non, vraiment, on nous montre une photo. C'est vrai que... Mais derrière, l'exécution, la compréhension de l'œuvre, tout y est. On a aussi un peu de mouvement. Et la bande sonore qui est bonne aussi. Au niveau des sons, les impacts, les basses. Parce que moi, personnellement, je regarde tous mes épisodes avec un casque et je suis vraiment en immersion totale. Vraiment, il y a tout qui est bon. Et le doublage aussi est excellent. C'est ce qui fait que Captain Tsubasa est vraiment dingue. Et, ah, s'il vous plaît, mais partagez un maximum cet animé-là autour de vous. Parce que là, je vois déjà que, comme chaque début d'année, oui, voilà les animés qui vont marquer 2024. Alors oui, il y a la suite de Demon Slayer, il y a la suite de My Hero Academia. Oui, il y a vraiment des animés complètement. Il y a le film et la saison 2 de Blue Lock qui vont arriver. Mais il n'y a personne qui a parlé de Captain Tsubasa. Alors que pourtant, les amis, on vous le dise dans l'opening. Bon, vous voyez bien, on est quand même dans un manga shonen. Voilà, je ne vais pas vous spoiler, mais on voit quand même qu'il y a Japon-France dans l'opening. Donc, je ne vous dirai pas qu'il y a le finaliste. Mais bon, il y en a qui savent. Mais pour ceux qui sont animés au nuit, je ne vous dirai pas qu'il y a le finaliste. Mais quand on voit les matchs qui vont arriver là, ça va être vraiment crescendo. Et la finale, la finale avec les techniques, avec le score final, avec tout ce qu'il va y avoir derrière, ça va faire péter en câble. Ça va vraiment faire péter en câble. Et pour moins que ça, on annonce, oui, à Oashi, Blue Lock et tout ça, qui ne sont pas dans leur arc le plus décisif. Alors attention, la saison 2 de Blue Lock, je ne suis pas là pour en parler, je suis fan de Blue Lock, je vais essayer de rester neutre. Mais la saison 2 de Blue Lock va vraiment être incroyable parce que l'arc qui va être développé, ça va être un match très important. Mais par rapport à un tournoi international où tu as des équipes avec l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Argentine, à côté de ça, c'est moins cool pour le moment. Donc voilà, partagez au maximum la licence, Captain Tsubasa, les amis, parce qu'il faut qu'on ait une saison 3. Parce que si là, après les 39 épisodes, on n'a plus rien, non, il y a l'arc World News. L'arc World News, c'est le meilleur, c'est le plus beau. Dedans, il y a la Suède, il y a Stéphane Levin, et dedans, on aura même certainement la Hollande. Non, vraiment, il y a des équipes de foufouz, et l'arc qualification zone Asie, ça peut être une zaziderie aussi d'avoir ça en animé. On l'a eu à l'époque, voilà, Captain Tsubasa Ji, je connais, mais c'était pas... C'était très bien. Pour l'époque, c'était très bien. Mais il nous refaudrait ça avec les animations de maintenant. Voilà. Du coup, les amis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode et de cette review. Lâchez un petit pouce bleu, ça me soutient énormément. A bout de niveau à la chaîne aussi, il va y avoir beaucoup de vidéos encore qui vont sortir. Je ferai encore une fois chaque review, chaque semaine, tous les dimanches, on fait ça ensemble. Dites-moi jusqu'à maintenant quel est votre match préféré, quel est votre épisode préféré. Voilà, ça, je sais pas... À chaque fois, le nouvel épisode qui sort, c'est toujours mon préféré parce qu'ils sont de mieux en mieux. Voilà. Je trouve que c'est un épisode qui est parfait, une série qui respire la passion. Voilà. Maintenant, j'en ai fini avec cette review. Merci à tous d'avoir regardé. C'était Skippy. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501